Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 septembre et ce ne sera pas l'automne des marchés, vous allez le voir. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intituera Bank of Japan, girafes et cocottes en papier. Alors on va bien sûr commencer par le bang supersonique que nous a valu l'intervention de M. Kuroda ce matin. Le patron de la Banque Centrale du Japon annonce qu'elle fera tout, elle sortira le bazooka, la mitrailleuse de 12 sept, le mortier de 120, plus de QE des taux plus négatifs, manipulation de la courbe des taux. Tout sera donc fait pour atteindre l'objectif des 2% d'inflation, avec exactement les mêmes moyens que ceux employés depuis 3 ans et qui ne donnent aucun résultat. D'ailleurs M. Kuroda, au du tour d'une phrase, a dit « Oui, en effet, ça fait 3 ans qu'on injecte, qu'on réduit le niveau des taux d'intérêt. » Alors on espère qu'on va bien finir par atteindre les 2% d'inflation. Autrement dit, la Banque Centrale du Japon nous dit « On va poser des cocottes en papier sur nos fenêtres pour faire venir des girafes. » Alors pas de chance, chaque matin le vent emmène les cocottes en papier. Et c'est pour ça que les girafes ne viennent pas. Et c'est donc pour ça que l'on n'a pas d'inflation. Bon, le but était de faire monter le marché, de faire monter surtout les valeurs bancaires. Plein succès ce matin puisque nous avons eu ce bang supersonique sur le secteur bancaire qui a pris 6%. Je crois que depuis 2008, ça doit être la plus forte ou la deuxième plus forte hausse du secteur bancaire en une seule séance. Voilà, donc le but, c'est pas de relancer l'inflation parce qu'on ne sait absolument pas si elle reviendra ou non. Le but, c'est d'obtenir un résultat immédiat tangible. On fait monter les banques, toujours les banques. C'est pour les banques, rien que pour les banques. Et l'économie réelle, eh bien, ma foi, elle suivra comme elle peut. De toute façon, au Japon, on ne risque pas grand-chose. Si la croissance ne repart pas, si le pouvoir des ménages continue de chuter, si les pensions de retraite continuent de s'écraser, c'est pas grave. Les Japonais ne vont pas descendre dans la rue par centaines de milliers pour protester. Ce n'est pas dans leur culture. Eh bien, ils feront le doron, ils souffriront en silence. Les vieux souffriront jusqu'à leur vieille mort. On a célébré les centenaires en début de semaine. Il y en a de plus en plus. Eh bien, ils subsistent comme ils peuvent. Et ce n'est donc pas ceux-là qui vont venir défiler sous les fenêtres de la Banque Centrale du Japon si sa stratégie ne fonctionne pas. Mais pour les marchés, en revanche, ça fonctionne. Et la Banque Centrale du Japon a dit autre chose d'important. Elle va continuer d'intervenir de plus en plus fortement, avec de plus en plus de détermination au travers des ETF actions. Et là, elle va cibler particulièrement le Top X, l'indice japonais qui contient le plus de valeurs financières, banques, assurances, etc. Donc le but, eh bien, oui, de faire monter les banques, les banques, les banques. Alors l'économie réelle dans tout ça, est-ce qu'on s'en préoccupe encore ? Uniquement lorsque cette toile de fond peut motiver éventuellement un changement de ton de la part d'un banquier central. Donc ce soir, on guettera ce que va nous dire la Fed en fonction des derniers rapports économiques dont elle dispose. Alors elle va se livrer à un exercice un peu compliqué, puisque cette année, elle va faire des projections sur 2017, 2018 et 2019. Quand on arrive à faire des projections sur les trois prochains mois, on est déjà très content. Mais là donc, la Banque centrale américaine, on lui demande quelque part de s'engager sur les trois prochaines années. Alors rassurez-vous, elle nous dira que l'inflation sera à 2% et qu'en 2018, la croissance sera à 3%. Toute la question est de savoir si on va passer de 1,1% à 3% régulièrement au cours des 36 prochains mois, ou si au contraire, on va encore se traîner en 2017, se traîner en 2018. Ça, c'est ce que la Banque centrale européenne nous a déjà laissé transparaître, et que d'un seul coup, ça va s'accélérer fin 2017. Et on aura la fameuse embellie en 2018 et 2019. Mais pour 2017, restons prudents. Pour l'instant, les projections ne sont pas encore extrêmement optimistes. Donc, le marché, lui, en fait, s'attend à ce que la Fed durcisse un petit peu le ton et dise que, compte tenu des perspectives de croissance et d'inflation, il serait plus logique d'avoir des taux à 1% en 2017, à 2% en 2018. Mais bon, passé le 8 novembre, si des conditions politiques ou géopolitiques que j'ai décrites lundi et mardi, si ces conditions ont changé, eh bien, elle pourra toujours se retrancher comme elle le fait déjà depuis 18 mois, derrière le... Tous les voyants économiques ne sont pas au vert, il faut tenir compte de l'environnement international, et aujourd'hui, eh bien, on est à nouveau dans une période d'incertitude, de troubles, etc., etc. Alors, pour revenir sur la toile de fond géopolitique, on assiste bien à une escalade de l'horreur en Syrie. On a eu un bombardement hier d'un convoi humanitaire. Alors, bon, bombardement, ça ne pouvait être que par l'aviation, et à part Bachar el-Assad et les Russes qui possèdent des hélicoptères. Donc, la question, elle trouve sa réponse naturellement. C'est, bien sûr, la riposte au bombardement des troupes syriennes samedi dernier. Mais le but, c'est que ça s'emballe tellement qu'on atteigne un point de non-retour, ce qui fait que d'ici le 8 novembre, si on est vraiment à couteau tiré avec la Russie, et si le conflit sans venime se généralise, eh bien, on aura atteint un point de non-retour, ce qui signifie que même si, par un hasard extraordinaire, M. Trump était élu, eh bien, il n'aurait pas d'autre choix, finalement, que de poursuivre les opérations qui sont déjà engagées, parce qu'on ne peut pas reculer face à Vladimir Poutine, et parce qu'on l'a poussé à engager des hostilités de façon beaucoup plus ouverte. Donc, le point de non-retour d'ici le 8 novembre, eh bien, ça pourrait être un bon prétexte pour la Fed de ne rien changer au cours des prochains mois, puisque l'environnement international pourrait se dégrader.